Les amis, salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans votre rendez-vous CIC eSport Inside. Votre rendez-vous qui décode l'eSport pour en comprendre l'impact dans le sport, la société et le business. Avec Opté, comme d'habitude, Monsieur Bertrand Amard. Salut Bertrand. Salut Alex, ça va bien ? Ça va ? Bien ? Hyper bien. Je te sens en pleine forme et je sais que tu m'as encore amené du gratin. Bah ouais, je suis ravi d'accueillir quelqu'un qu'on connaît bien ici, Hugo Chabruti, le boss de Skileo, lauréat des derniers CIC eSport Business Award et le fondateur de cette start-up Skileo. Ça va Hugo ? Ça va très bien. Je suis très heureux de te retrouver. Moi, ça me relie un peu comme ça à ce monde et tous ces prix qu'on avait pu partager ensemble. J'ai pris plaisir quand Bertrand m'a dit qu'on allait te recevoir parce que le thème de ces retrouvailles, il est très simple. Fini, fini les CV. On oublie l'envoi des CV. Racontez-moi un peu là, les gars, comment ça se passe aujourd'hui ? Ouais, en fait, Skileo valorise ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences humaines qui ne sont pas nécessairement valorisées justement sur les CV traditionnels ou dans les écoles. Et toi, tu as eu l'idée de faire ça via le jeu vidéo avec des jeux compétitifs comme Trackmania par exemple. Ouais, tout à fait. En fait, le concept à la base, il vient d'une inadéquation entre le monde du recrutement où c'est en tension, on n'arrive pas à recruter, quels que soient les métiers. Et de l'autre côté, en fait, des gamers qui ont des compétences mais qui ne savent pas les valoriser. En fait, on s'est dit qu'il suffit juste de faire communiquer l'un et l'autre tout simplement et dire qu'on va proposer aux gamers une super expérience qui leur fera plaisir, c'est de jouer une partie de jeu vidéo pour trouver un job. Et aux recruteurs de trouver une solution à leur problème de pénurie de talent en allant plus loin que le simple CV et donc en faisant l'analyse des soft skills. Du coup, quel type de métier et de l'autre côté, quel type d'entreprise ? Globalement, on fait tous les types d'entreprises. Donc évidemment, il y a des entreprises du monde du jeu vidéo pour les gamers, mais il y a aussi des entreprises qui sont, on va dire, périphériques, voire même qui n'ont rien à voir. Ça peut arriver. Et après, sur les types de métiers, l'intérêt des soft skills, c'est que ce n'est pas des compétences techniques, ce n'est pas lié à un métier. Donc, c'est des compétences qui sont transposables. C'est-à-dire que si tu as une compétence de leadership, le leadership, ça sert en tant que manager d'une équipe, ça sert en tant que chef de projet, ça sert en tant que plein d'autres choses. Et c'est ça l'intérêt des soft skills et c'est, on va dire, l'avenir du recrutement parce qu'on change de plus en plus souvent de métier dans sa carrière. Et donc demain, forcément, quelqu'un qui commence, je ne sais pas, juriste, demain, il sera peut-être bouché en fait. Donc, si on veut être embauché, il faut être bon à quel jeu ? C'est quoi les jeux que vous utilisez ? Alors, ça dépend, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va analyser les compétences comportementales qui sont présentes sur un jeu, donc les soft skills. Si on prend l'exemple de Trackmania, effectivement, nous, on est allé voir Ubisoft, on leur a demandé est-ce qu'on peut gentiment utiliser Trackmania. Ils ont été plutôt réceptifs là-dessus. Sur Trackmania, par exemple, on a aujourd'hui de la capsi d'analyse, de la capsi d'adaptation. De la capsi d'adaptation, c'est s'habituer à un environnement changeant, donc là, on va changer la map, on va changer le circuit, le revêtement, tu passes du bitume à la terre battue, ça va être ce genre de choses. La capsi d'analyse, c'est la prise de recul, comment tu améliores ton run, ton circuit, ou est-ce que tu fais toujours les mêmes erreurs, est-ce que tu prends toujours le pylône qu'au milieu de la route ? Voilà, donc, au bout de 14 essais, donc c'est toutes ces choses-là qu'on va regarder. En fait, on ne regarde pas du tout la performance en jeu, on s'en fout que tu gagnes, que tu perds la partie, ou que tu sois bon ou mauvais aux jeux vidéo, ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est comment tu te comportes vis-à-vis du jeu, en fait. Pour te répondre, oui, je prends toujours le pylône au bout du 14e essai. Selon les derniers chiffres sortis du baromètre de l'Observatoire, CICI Sport Harris Interactive, 89% des personnes sondées pensent que l'e-sport est un secteur où il y a encore beaucoup à innover. Du côté de chez Skileo, c'est quoi les innovations sur lesquelles tu travailles actuellement ? Là, effectivement, je pense que dans l'e-sport, il y a énormément de secteurs d'innovation. On le voit tous les ans, effectivement, au CICI Sport Business Awards. Mais globalement, il y a le service aux joueurs, il y a le recrutement. Personne n'était sur ce secteur-là et on s'y est mis dessus. Nous, nos innovations demain, c'est de l'automisation de l'analyse. Aujourd'hui, c'est des humains qui cochent les grilles. Donc forcément, c'est plus de jeux, c'est plus de notions, c'est de créer nos propres jeux. Donc on a plein de projets qui sont dans le catalogue. Donc voilà, il faut les mettre en prod. J'adore, j'adore. Merci Hugo pour cet éclairage. Mais de rien. Merci à tous les deux, messieurs. Merci Alex. Merci à vous tous à la maison et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode de CICI Sport Inside.